Salut les bros, c'est Grinja, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que vous attendiez tous, la mise à jour de la 3.17, le trailer, le patch note, Pass of Exil, Siage of the Atlas, Arc Nemesis. Pendant ces quelques minutes je vais essayer de vous résumer de mon mieux l'intégralité de toutes les informations qu'on a eues pendant le trailer hier et bon ben là dans le patch note. On va commencer par le contenu du live stream et ensuite on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du patch note. Notez bien que de ce côté là je vais juste reprendre les informations qu'on a en plus donc qu'ils ont rajouté là dans le patch note. N'hésitez pas à regarder ma vidéo du manifesto que j'ai sorti il y a quelques jours pour pouvoir compléter tout ça. Les événements de Siage of the Atlas se déroulent après la mort de Cyrus. Dana part en croisière et Kirak apprend qu'on va se faire cyberbolos par quatre boss avec beaucoup trop de pecs. On a deux ultra endgame boss qui arrivent, le Searing Exart et le Heater of the World qui viennent complètement nous casser la gueule. Notre objectif sera d'aller chasser directement ces boss donc via notre atlas avec un nouveau système de progression. Ce nouveau système de progression nous laissera choisir quelle Eldritch Aurore on va affronter et du coup dans quelle voie on va se diriger. Plus on avance et plus ces maps seront compliqués avec de plus en plus de pack. Jusqu'au moment où on va rencontrer les mini boss associés aux deux big one, Infinite Hunger et Black Star. Après les avoir rencontrés on pourra taper effectivement ces gigas big boss et après ça ils deviendront même farmable à partir de la T14+. Pareil pour les mini boss qu'on pourra réaffronter grâce à une clé qui sera même échangeable donc ça veut dire que potentiellement si vous n'avez pas envie de le faire ou si vous avez envie de vous faire de l'argent facilement sans risquer le fight vous pouvez juste le vendre. A noter que ces clés sont craftables donc ça veut dire que vous pouvez rendre la rencontre de plus en plus compliquée mais vous pouvez avoir de plus en plus de loot. En tout cas de mon côté ça me giga hype, j'adore bosskill. Dans les maps influencées on va pouvoir de temps en temps rencontrer des altars qui vont modifier un peu le comportement de la map. Nous mettant soit un mode différent sur notre tronche en plus rajoutant une difficulté ou alors directement sur la map. Ça va rendre évidemment la map de plus en plus difficile pour essayer de nous tuer mais pour avoir plus de récompenses et on aime bien l'argent. Maintenant on va parler des voicetons. Avant on avait des washtons, celles-ci étaient quand même relativement chiantes à gérer. On avait 16, il fallait les placer comme il faut, il fallait jump d'une zone à l'autre. Si on n'avait pas de chance on se retrouvait sans map et c'était le décès de la mort. L'atlas va complètement changer et va s'uniformiser. Il évoluera naturellement jusqu'en T16. Ensuite on aura la possibilité de loot des void stones. Donc je vous expliquerai le fonctionnement genre juste après. Mais l'intérêt c'est de pouvoir up en fait toutes les maps donc l'intégralité de votre atlas vers la T16. Notez quand même que celles-ci seront complètement lock derrière des gros gros boss. donc il vous faudra tuer maven, uber elder, searing exart et du coup le eater of the world pour pouvoir loot ces quatre washtons et up tout en T16. Donc ça reste quand même un gros challenge. Je le trouve extrêmement intéressant et l'évolution naturelle bien plus accessible à voir ce que ça va donner en vrai mais en tout cas je suis ultra ultra hype de ce côté là. En plus de ce nouvel atlas on va avoir un reward complet des arbres de région qui vont être fusionnés en un seul. Celui-ci aura 600 passifs à l'intérieur et nous on en aura 117 à attribuer plus quelques points en plus bon bah avec du coup des rencontres supplémentaires. L'objectif ça va être de pouvoir orienter comme là avec les régions notre farm absolument comme on le souhaite et personnaliser tout ça. L'intérêt ici c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps avant de commencer à être potentiellement rentable. De ce que j'ai pu comprendre très rapidement on va pouvoir investir des points vers la région qu'on a envie ou vers le playstyle qu'on a envie d'avoir et partir à la guerre. Le gros point bonus c'est que l'intégralité de vos maps sont touchés par ce nouvel arbre. Donc ça veut dire que vous pouvez farm absolument n'importe quoi ça sera influencé par ça. Et honnêtement je trouve ça absolument incroyable. Bien plus accessible en early, ça donne de la place aux bros pour pouvoir découvrir, il y a même des bonus en early pour pouvoir loot potentiellement plus de maps et être bien en termes de sustain et ça laisse de la place en endgame pour théorie craft et faire des trucs un peu plus pointu. Nouvelle mécanique de craft endgame, je vais essayer de vous résumer ça le plus rapidement possible et le plus simplement. En gros vous allez choper des nouvelles currencies influencées par Eldritch. Celles-ci vont en fait modifier les implicites d'un item non influencé. Cette endgame de craft reste super accessible pour plusieurs raisons. La première c'est que vous pouvez prendre un item tout à fait simple sans influence sans rien, life résistance et être très content avec. Vous allez pouvoir ajouter ensuite deux implicites dessus, un e-core et un humber. Ceux-ci ne vont absolument pas modifier votre item donc ça veut dire que vous avez votre base qui est solide et que vous allez pouvoir continuer à utiliser. Donc ça veut dire que très rapidement dans le jeu quand vous aurez votre pièce d'équipement qui sera au quai tiers, vous allez pouvoir utiliser ces currencies qui sont très accessibles pour rajouter encore deux modes en plus dessus et c'est absolument énorme. Et si potentiellement vous n'avez pas le mode que vous voulez, vous pourrez juste spam cette currencies dessus jusqu'à avoir celui que vous souhaitez. Le fait que ces modes en plus soient aussi complètement accessibles dès l'early mapping est très 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 intéressant et donne une accessibilité aux bros soit qui débutent soit qui bon ben font de l'early mapping vraiment vraiment élevé. D'autres currencies ont été rajoutés aussi pour tourner autour d'une nouvelle mécanique, la domination. Selon lequel les deux modes sera le plus élevé donc l'amber ou le e-core, on va pouvoir modifier les items dont du coup directement les préfixes ou les suffixes de telle ou telle manière avec des chaos, des exalt et même des annuls. Donc selon lequel des deux domine, on va modifier soit les préfixes soit les suffixes. Ça donne une manière genre beaucoup plus simple de pouvoir modifier nos items. Evidemment ces currencies là sont un peu plus rares mais je les mentionne quand même. Evidemment il va y avoir plein de nouveaux uniques, je vais vous en citer quelques-uns ici. Ashes of Stars qui va booster du coup le niveau des gemmes, leur qualité et la mana efficiency. Dissolution of Flesh qui va faire en sorte que quand on prend des dégâts ça va nous réserver notre vie. Cette réserve sautera après deux secondes. En plus ça on a 25% more life donc du coup des gameplays avec énormément énormément d'HP et plus besoin de régène. Un ring qui donne une cover in ash et in frost qui permet un bon boost de dégâts des deux côtés des éléments. Des gloves qui mettent un nouveau debuff corrosion qui diminue les défenses de l'ennemi donc baissant l'armor et l'évade. Et si potentiellement l'ennemi arrive à 0 de ses stades défensives, ça vous buff même. Et finalement on a des énormes GOL qui loot sur les big big boss. Pour pouvoir les jouer vous devrez être de la bonne classe donc potentiellement être une ranger. Une fois que vous avez la bonne classe, il faudra trouver les deux GOL de pair qui ont exactement la même ascendance. Donc par exemple ici à l'écran avec celui de Master Surgeon. Si vous avez celui de gauche et de droite qui ont exactement le même mode, au final vous même en jouant Dead Eye ou Raider, vous aurez cette ascendance. Petit changement au niveau des maps favorites qui montent jusqu'à 12. Leur méthode aussi d'obtention change complètement. Ça va être en fait des challenges de boss kill par-ci par-là et d'autres choses en fait à l'intérieur du jeu. En plus de ça, leurs bonus se boostent au fur et à mesure que vous en avez. Donc plus vous avez de maps bonus débloquées et plus vous aurez de chances de les looter. Les sextants changent un peu aussi de leur côté. On n'aura que des Awakened et des Elevated. L'intérêt c'est que les Void Stone sont beaucoup plus orientés endgame qu'avant. Notez qu'ils ont retiré certains mods et ils en ont rajouté d'autres pour pouvoir cibler encore plus le playstyle. Notez aussi qu'ils ont rajouté une Currency pour pouvoir stocker les mods de sextants pour pouvoir soit les utiliser plus tard, soit les revendre. Les missions de Kirak sont un peu plus évoluées que celles de Zana. Il va nous permettre de focus plus au niveau des lignes mécaniques et des récompenses. Et comme Zana, dans sa boutique, on aura la possibilité d'acheter des maps. Il y aura des maps Conqueror à l'intérieur mais aussi des nouvelles maps avec des implicites complètement nouveaux dessus. Durant nos péripéties, on aura même la possibilité de loot des Currency spéciales afin de reroll ces missions. Ces missions pouvant être orientées donc potentiellement sur des maps uniques comme on peut voir à l'écran ou même par exemple sur des missions Bridge. Comme vous le savez, avec les tout nouveaux boss qui arrivent, on a les Conquerors et Sirius qui partent du coup dans une jolie poubelle. Bon, pas une vraie poubelle. Ils vont subir du coup le même sort que, bon ben, les Guardian, Shepard et Elder. Tapez des T16 pour potentiellement loot une map Conqueror. Tapez le Conqueror associé va vous donner du coup un fragment et utiliser ces 4 fragments vous donnera accès à Sirius. Et évidemment, comme les items influencés ne vont plus pop aussi souvent, on a pris pas mal de mods de ces items influencés et on les a foutus dans le coup dans le core game. Par exemple, n'importe quel amulet du bon eye level pourra se craft du plus 1 all gem et c'est absolument absolument incroyable. Mais aussi le maximum raise sur les boots, le torse et le shield. Donc ça, c'était l'expansion. En plus de ça, on a Arch Demesis, une nouvelle ligue qui va être orientée un peu comme Metamorph. Tuer des créatures en map vont vous faire loot des items spéciaux avec des rewards ainsi que des mods de sur. Vous pourrez ensuite utiliser ces items dans des genres d'hôtels à l'intérieur de vos maps. Ça créera ensuite un monstre qui sera affecté par les modifiers et qui vous lootera ce qui est annoncé sur votre item. Vous pourrez faire pop des monstres avec 4 modifiers à l'intérieur. Notez bien que à chaque fois, vous ferez pop un mob avec un modifiers de plus, il prendra aussi en compte les mods d'avant mais aussi les loot d'avant. On va avoir la possibilité de faire des combos d'items, des combos de mods, des conversions en termes de loot. En tout cas, ça va être absolument absolument exceptionnel. Vous savez que j'aime le boss kill, vous savez que j'adore le risk versus reward, ça tourne exactement autour de ce que j'adore. Donc c'est parti quoi. Et enfin, tout ce qui est équilibrage des classes. On en a parlé dans le manifesto il y a quelques jours et là on va le mentionner dans le patch note. Mais il y a un énorme énorme rework slash buff de tout ce qui est self cast. Donc balancer des spells directement à la main et toucher des ennemis, faire des dégâts juste comme ça. Mais aussi des arcs avec lesquels on fait des petits piu piu qui vont faire beaucoup beaucoup plus de dégâts en early. On peut aussi noter l'arrivée de deux nouveaux stash tabs. Donc ils vont pouvoir accueillir les gemmes qu'on pouvoir stocker si on a envie. Mais aussi les flasques. Les brochets légers ont fait un travail absolument incroyable cette expansion. On a un énorme rework du endgame, du crafting, plus accessible, bref, la totale. Maintenant les bons, on va pouvoir passer aux patch notes. Notez bien qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a énormément de choses et énormément de choses positives. On est sur un patch de buff et pas vraiment un patch de nerf. Même si on a quelques petits à l'intérieur, mais c'est mérité. Notez aussi qu'il est vraiment pas très différent du manifesto qu'on a pu voir il y a quelques jours et je vais pas refaire une deuxième vidéo exactement comme celle-ci. Je vais relever les points vraiment les plus importants. N'hésitez pas à check ma vidéo précédente. Mini aparté, mais n'hésitez pas du tout à me faire un retour sur ce format dans les commentaires. Donc tout d'abord pour résumer, siège of the atlas, nouvelle expansion, nouveau endgame, nouveau boss, un craft plus accessible, un nouvel atlas ont du coup retravaillé avec un arbre d'atlas d'un arbre de talent pour lui, une ligue avec archemesis durant laquelle on va taper un genre de métamorphes slash essence slash ultimatum, on va pouvoir du coup taper des gros boss bien énervés avec plein de bobs et plein de loot, 15 deep cards et 14 nouveaux unis qu'on n'a pas encore découvert mais que j'attends vraiment vraiment de voir. Des nouvelles currencies que je vous ai montré durant le trailer, mais aussi un oil extractor. Vous allez pouvoir péter des talismans mais aussi potentiellement des amulettes pour pouvoir retirer une des trois huiles directement investies à l'intérieur. Des nouvelles gem supports et mark on hit qui mettra une mark on hit. Notez qu'elle ne devra pas être liée à une attaque donc potentiellement vous pouvez attaquer avec high shot et ça mettra votre marks à côté sur un deuxième setup. Divine blessing qui pourra transformer une aura en buff temporaire donc ça donne un gameplay un peu spécial parce qu'il va falloir se rebuff de temps en temps mais ça n'a plus de coup donc du coup de réservation ça va juste être un coup de mana donc ça peut être super intéressant notamment dans les bulles ben mana. Et enfin eternal blessing qui annule complètement le coup en mana d'une gemme mais ne permet pas d'en réserver d'autres. Petite amélioration de qualité de vie notamment pour les invocateurs. Ceux-ci pourront sauvegarder directement les spectres qu'ils ont invoqués donc ça veut dire qu'on pourra les récupérer extrêmement facilement derrière. Les changements au niveau de l'Atlas. En plus du rework dont je vous ai parlé juste avant il y a aussi une rotation des maps. Je vais pas revenir sur toutes mais en tout cas rip à mes préférés avec Elway, Leyline, Park, Racecourse et Tropical Island. Mais en contrepartie on a un retour absolument énorme avec Burial Chamber. Pour ceux qui ne savent pas c'est la map qui loot de Doctore pour pouvoir créer une Headhunter. On a aussi Cage, City Square, Iceberg et plein d'autres donc en vrai c'est clairement pas déconnant. Par contre on a Brumble Valley qui revient avec les boss harvest et eux me donnent clairement des gros petits SD. Concernant les Conquereurs on en a parlé juste avant mais ils vont subir plus ou moins le même sort que les Guardian ainsi que Shepard Elder. Concernant leur loot et spécialement pour les Awakened Gem, maintenant on va pouvoir les retrouver sur les rencontres de Maven. Et certains mods influencés extrêmement importants comme le plus un hall vont être migrés dans le core game. Petit buff des Loots de Maven qui commencent à être clairement pas déconnant notamment avec la Doppelganger qui gagne encore de la Reduce Physical Damage et Chaos de Mage Taken. Les prophéties dégagent car la mécanique a relativement mal vieilli par rapport au jeu. Certains items fated sont rentrés dans le core game et d'autres du coup se sont transformés en Divinitions card. Et d'autres ont été complètement supprimés. Mais dans l'ensemble tout ça reste super sympa. En plus on a Lily qui vient directement dans notre hideout donc ça c'est un peu à part mais elle pourra nous vendre complètement l'intégralité de toutes les gemmes du jeu directement. On aura plus besoin de retourner en ville pour faire ça et ça c'est clairement yes tier. Modification du syndicat qui peut être super sympa. On avait un léger problème quand on avait par exemple un patron dans une safe house et qui voulait absolument plus bouger. Là maintenant il va pouvoir se déplacer pour pouvoir défendre sa safe house. Ça permettra de faire retard les personnes à l'intérieur de celle-ci et du coup toutes les montées au max niveau. Petit top de l'acte 2 mais rien de super important jusque là. Quelques réajustements en termes de niveaux et de dégâts. Je pense pas que ce soit comparable avec ce qu'on a vu avec celui de l'acte 1. On a aussi un certain nombre de buffs au niveau des auras des mobs. Donc à voir ce que ça va donner directement. Pour l'instant on n'a pas les chiffres exacts mais potentiellement ça peut faire un peu peur parce que ça fait partie des gros motifs de gros one shot. C'est d'avoir un certain nombre de rares avec des modes énervés qui se cumulent. Donc pour le coup c'est vraiment à voir. Ensuite sur les buffs et il y en a énormément. Je vais vous faire un petit résumé là maintenant en citant quelques points importants mais notez que genre tout ça on en a parlé directement dans le manifesto. Tout d'abord au niveau du self-cast. La quasi totalité des spells du jeu ont été buff énormément. On est eu sur 40, 50, 60% mort de mage. L'intérêt de promouvoir le playstyle en self-cast. Donc vous avez cast par exemple arc et vous allez faire des dégâts directement avec arc. Donc pas de cast and crit, channeling, genre sur un trigger, sur de l'ignite, tout ça non. Pour compenser et éviter que les playstyle susnommés deviennent encore plus forts, on enerve du coup les dégâts de ceux-ci. Par exemple il y a un nerf de dégâts sur les totems, cast and crit, channeling, etc, etc. Notez que sans POB pour la quasi totalité des builds, de mon expérience ça a l'air d'être plus du coup un équilibrage voire même un buff plutôt qu'un nerf. Peut-être pas pour les totems qui dans la foulée perdent le plus un max totem, mais à voir ce que ça donnera plus tard avec un peu de theorycraft. On a aussi un nerf de 28% de l'ignite, mais honnêtement c'est quasiment rien. C'est quasiment la même liste et c'est extrêmement extrêmement sexy. En plus de ça on a ball lightning, blade blast, discharge, ex-sanguinade, mana bond, rip et plein d'autres qui ont été sur up. Notamment pour le rip, je peux m'attendre à des gros playstyle en self-cast dessus. J'ai vraiment de grosses attentes par rapport à ça. Par contre au niveau des self-cast, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Effectivement il y avait un problème énorme en termes de dégâts. Il n'y avait absolument aucun intérêt à self-cast des trucs quand on pouvait les cast on crit ou whatever. Le réel problème de ces builds, c'est la fluidité. Le playstyle en self-casting est relativement contraignant en termes de placement. Généralement il nous lock même sur place pour pouvoir privilégier les dégâts. Et être bloqué sur place dans un jeu comme Pass of Exil, ça signifie très généralement la mort. J'aurais aimé voir plus de casse-peed implémentés naturellement au sein des spells plutôt que de mettre ça directement sur le gear. Car en soit ils ont à peine monté la casse-peed sur les tiers inférieurs et monté grandement ceux sur les tiers supérieurs. Mais soyons honnêtes, pas tout le monde va pouvoir se payer une wand ou... Mais soyons honnêtes, pas tout le monde va pouvoir se payer une wand, une bague ou n'importe quelle pièce d'équipement avec du coup un T1 speed et en plus les stats dont on avait besoin avant pour jouer. Mais c'était juste histoire de dire, dans l'ensemble le hub reste clairement positif et on va dans la bonne direction. Pour pouvoir soutenir ces builds en self-cast et notamment ceux en lightning, on a Orb of Storm qui a été rework. L'intérêt c'est qu'elle va durer pendant 10 strikes et on va se mettre directement sous nous et strike du coup l'ennemi peu importe où il soit. C'est censé arracher les boss et j'ai envie d'y croire donc ça se testera pendant le leveling et potentiellement un endgame si j'ai envie de partir sur ce genre de build. Les skills bow ont été ultra re-up à ce patch grâce à un rework complet des armes, non du coup des arcs mais aussi des carcours. Certaines bases ont même pris plus 50% mort de mage, qu'est ce que ça veut dire ? Tout simplement ce sera beaucoup plus simple de craft un arc décent. Le flat de mage sera apporté naturellement. Potentiellement des builds comme le bleed bow, le high shot et potentiellement même encore le scourge arrow que j'aime bien pour en revenir du coup dans la méta. Petite pensée au lightning arrow qui était déjà extrêmement fort. Potentiellement il pourra même s'imposer dans la méta comme un des builds les plus early et face clear que le jeu peut proposer. Quelque chose de très intéressant ici pour les builds basés sur les attaques. On avait effectivement un problème au niveau de la génération de frenzy. Pour ce faire il fallait utiliser blood rage ou des moyens un peu décalés relativement lourds. Ils ont implémenté une nouvelle mastery au niveau des marks. Maintenant celles-ci auront la possibilité d'avoir 10% de chance de créer des frenzy charges un hit. Et avec la nouvelle gemme marks un hit donc potentiellement ça va être super intéressant. La réduction max des résistances qui ne peut pas descendre en dessous des 100% donc c'est juste pour bloquer les builds en doriani donc c'est un énorme up. Mais les builds restent extrêmement sauvages en termes de dégâts donc au moins même moins 100% c'est honnête. Maintenant on va passer au nerf avec trois bulles qui étaient complètement en pleine domination de la méta. Tout d'abord détonner dead qui est... dead. Ils ont changé la fréquence de pop de nos spectres au niveau des cadavres et ça en soi c'était ok. Mais le problème c'est qu'ils ont normalisé la vie des cadavres des spectres au niveau à celui des Kitava Herald qui ont genre 120 000 HP. Ce qui est trois fois moins que nos spectres actuels donc ça veut dire qu'on va hit comme une vieille nouille et que bah derrière on mettra une ignite éclatée. Donc on compte en plus les 28% de nerfs sur l'ignite et on a un build qui ne marche plus. En plus de ça ils ont jugé bon de mettre aucune compensation sur le détonner dead en self cast donc bah le build est mort. Mini nerfs du scaling area, du sismic trap qui reste honnêtement complètement broken et le toxic crane qui perd 20% de ses dégâts. Mais dans l'ensemble je pense que le build reste complètement complètement fine. Pour les uniques on a un nerf de March of the Legion qui ne peuvent accueillir qu'un seul blessing. Après en compensation il y a de l'augmentation de l'aura level et aura effect donc c'est ok. Bon en vrai c'est pas ok parce que ça va tuer le truc mais c'est pour vraiment coller à la nouvelle gem blessing donc on n'avait pas le choix. Une chose extrêmement importante qui me fait réfléchir depuis hier c'est les changements sur supreme ego. En effet maintenant on va avoir 40% mort reservation mana mais on va avoir de plus en plus d'aura effect au fur et à mesure qu'on réservera notre mana. Ça a complètement inversé le playstyle et j'ai vraiment vraiment envie de test de l'aura stacking, un style d'aura stacking en early pour voir ce que ça donne. Tout ce qui suit c'est vraiment des correctives pour pouvoir pallier à certains abdos qui a eu la 3.16 au niveau par exemple de la shade form, de la recovery life, etc. Donc on skip cette partie là c'est dans le manifesto direct. Un truc super sympa au niveau des recettes de craft bench. En effet ils ont bougé le craft socket donc directement dans la story et plus dans les maps et c'est vraiment sympa car ça permet relativement rapidement de faire des off color. Je vous montrerai très rapidement comment faire ça dans une petite vidéo. Et on va terminer sur les mods tirak pour ce patch. Donc on va avoir abyss, domination, bloodline, ambush, harbinger, beyond et ritual qui est quasi broken. Et tout ceci conclut notre résumé du trailer slash patch note de l'expansion de pass of exile, siège of the atlas et arch nemesis. Comme vous avez pu le voir c'est extrêmement dense et j'essaie de résumer au mieux tout en évitant de trop me répéter par rapport à la dernière fois mais en maintenant à certains niveaux d'information. J'espère que vous aurez eu tous les éléments nécessaires pour comprendre à peu près ce qui va se passer à la 3.17. Je vous l'ai dit directement, enfin déjà dans la vidéo mais n'hésitez vraiment pas à me faire un retour sur le format pour voir si vous avez apprécié le truc. Mais pour vous résumer, nouveau endgame, nouveau boss, du crafting plus accessible, un nouvel atlas genre bien plus simple, un arbre d'atlas complètement fou, un énorme hub du self-cast mais ça j'attends à voir mais par contre le hub des beaux est vraiment insane. Bref perso je suis juste ultra ultra hype, je pourrais jamais le dire assez. Et vous les bros dites moi ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y a quelque chose du coup qui vous hype plus qu'autre chose ? Est-ce que c'est les boss ? Est-ce que c'est le crafting ? Est-ce que vous avez envie de parler de quelque chose de spécial dans le patch note que je n'aurais pas mentionné ? Dites moi tout ça dans les commentaires. De mon côté au niveau du programme je suis en train de terminer la tier liste du coup pour la 3.17. Comme je vous l'ai peut-être mentionné la dernière fois je vais peut-être faire une deuxième vidéo. Donc là du coup il va y avoir une tier liste sur les bulles qui ont passé du coup 3.16, 3.17 donc avec des gros pecs mais il y aura potentiellement une deuxième juste avant que la ligue sorte avec tous les bulles qu'on va potentiellement theorycraft pendant cette semaine. En plus de ça il y aura trois vidéos de guides qui vont sortir. Une première sur le poison concoction, deuxième sur le righteous fire et la troisième sur mon build. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, laissez un like, sub à la chaîne pour plus de content et continuez à être des bros. On se retrouve très très vite pour la nouvelle vidéo de la tier liste qui techniquement devrait sortir demain samedi. Il y aura aussi des vidéos qui vont sortir toute la semaine donc on va se voir souvent. Et durant l'intégralité de tout ce pré patch on va stream comme des sauvages et à l'arrivée de ce vendredi énorme giga giga soirée. En parlant de giga soirée on va aussi organiser une soirée league start durant laquelle on va parler de tous les league starters ou au moins une énorme partie des league starters qui vont être possibles à faire pendant ce patch. Je vous enverrai une petite notification sur le discord mais aussi sur youtube et twitter pour que vous puissiez être là. Evidemment vous aurez aussi un lien vers le gdoc pour pouvoir retrouver tout ça extrêmement facilement. Je vais vous remercier une ultime fois d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas la hype est vraiment là de mon côté. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. C'était Drinja. Be boupé.